Salut à tous, dans les vidéos précédentes et puis en ce moment généralement je suis en train de vous parler de mon Inktober donc c'est à dire de faire un dessin par jour à l'encre, de remplir mes carnets, je vous montre ce qui se passe à l'intérieur etc sauf qu'aujourd'hui on va plutôt parler de vos dessins donc pour ça je vais aller regarder sur Instagram et le hashtag Benjinktober Benjinktober j'ai toujours autant de mal à dire qu'on avait lancé pour l'occasion donc je vais aller regarder tout ça et puis faire quelques petits commentaires sur vos dessins évidemment je le précise je peux pas parler de tous les dessins parce qu'il y a à peu près 3000 publications je crois donc c'est... voilà je peux pas faire 3000 publications en... 10 minutes 1 et il y aura certainement plusieurs vidéos sur ce format là parce que forcément à la fin du défi il y aura une sorte de bilan de tout ce qui a été fait, vous vous rappelez tout ça 1 donc on va passer sur l'ordi pour... il est où ? alors première étape évidemment c'est d'aller sur Instagram et de voir ce qui se passe sur le hashtag Benjinktober qui est un jeu de mots ma foi fort malicieux vous pouvez voir ici qu'il y a plus de 3000 publications sur le sujet donc ça fait quand même beaucoup et merci beaucoup de partager autant ce terme c'est cool et le premier c'est un dessin je le reconnais celui de les dessins de Nanart qui est vraiment très très actif sur le Inktober enfin il dessine vraiment tous les jours correctement et je crois qu'il a jamais eu de retard lui alors que je connais des gens ils ont eu de retard à fond quoi c'est vraiment... je pense que je te l'avais déjà dit sur tes commentaires de Instagram mais j'aime beaucoup ton style graphique j'aime beaucoup la cohérence qu'il y a dans tous tes dessins et surtout ben c'est toujours plutôt marrant et plutôt bien foutu donc bravo et je savais pas mais je vois aussi que t'as une chaîne YouTube donc je vais aller regarder ce que c'est alors Ignace le radis ok je sais pas ce que c'est on va voir Ignace est un radis il est très gentil et il est pépouze dans sa forêt je suis Ignace le radis je suis très gentil et je suis pépouze dans ma forêt il y a beaucoup d'épisodes et je vais aller regarder plus tard après ça c'est mon dessin donc on va pas revenir dessus parce qu'on parle pas mal de mes dessins ici voilà on va peut-être pas non plus s'attarder là dessus le dessin de Eva Sketch sur le thème grouillant donc c'est un petit peu le sujet que j'avais aussi eu mais sauf que j'avais fait finalement des gosses et pas ça mais en fait faire une personne avec plein de trucs qui grouillent autour c'est une idée qui peut être cool sauf que là je vois que t'as un petit peu évité le truc en faisant des aplats noirs quand même autour histoire de pas avoir à tout faire j'imagine que c'est un petit peu une astuce pour faire ça ce qui est plutôt malin effectivement et du coup on peut cliquer sur les flèches et tout c'est bien foutu le dessin de Alice Zag sur le thème furieux j'aime bien l'expression que t'as donné à la petite fille par contre je sais pas si c'est nécessaire de mettre le thème et le fait que ce soit Inktober 21 en gros sur le dessin puisque peut-être que ton dessin vivrait mieux sans tu vois par exemple que sur ses dessins pas lui sur ses dessins lui il fait que mettre un petit papier avec à chaque fois le nom de ce qu'il fait le Inktober, le 22 etc enfin le jour et c'est d'ailleurs un truc que je trouve vachement créatif et vachement amusant parce que ça fait tout de suite un style et je reconnais directement ses dessins avec ce petit truc là donc peut-être que c'est pas lui qui l'a inventé en tout cas c'est cool le dessin de Lulz 3T sur le thème d'aujourd'hui qui était le thème trail que j'avais traduit par trace mais qui peut aussi traduire par chemin, sentier enfin il y avait différentes traductions à ça le dessin est vachement sympa, j'aime bien la composition qu'il y a même si ça reste à mon avis un petit peu plat j'aime beaucoup la pose qu'il y a ton personnage peut-être que le mouvement de tes feuilles est un petit peu trop régulier ce qui fait que cette feuille là, cette feuille là et cette feuille là sont plus ou moins, enfin j'ai l'impression que c'est un truc vachement régulier et que ça forme une forme trop monotone sur tous ces papiers là je suis désolé peut-être que des fois j'arriverai pas à dire précisément les choses avec les mots corrects mais en tout cas c'est ce que je ressens en voyant le dessin j'ai l'impression que ça manque un petit peu de... d'irrégularité le dessin de Elgta qui a dessiné une sorte de pizza vénère le style est plutôt simple j'aurais bien voulu un petit élément en plus pour que ça raconte quelque chose donc je sais pas savoir pourquoi est-ce qu'il est furieux mettre un élément dans l'arrière-plan qui fait que on sait dans quel environnement il est pour se dire ok il est vénère à cause de ça parce que là je vois juste une pizza énervée mais je sais pas trop pourquoi et j'aimerais bien savoir parce que c'est assez curieux une pizza énervée enfin perso j'en ai jamais vu je crois non le dessin de Naiton Dushi que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres défis parce qu'il participe souvent je suis pas sûr de comprendre est-ce qu'il est vénère parce qu'il lui manque une jambe et déjà comment il tient debout ce con le dessin de Hamzy002 j'imagine que Hamzy001 était déjà pris alors j'aime plutôt bien ton animal mais j'ai l'impression qu'il lui manque de la force et qu'il lui manque un truc qui fasse en sorte que ce soit dynamique peut-être que tu pourrais regarder dans certaines BD ou dans certains animés où il y a des personnages qui sont énervés donc tu vois leur pose qui est moins fixe que ce que tu as fait ici en gros peut-être que la tête devrait être plus basse pour montrer qu'il est vraiment arqué comme ça parce qu'il est vénère quoi donc le posing c'est un petit peu comme ce que j'avais dit tout à l'heure avec l'environnement pour rajouter quelque chose à l'histoire là vraiment dans le posing ça va être la façon dont ton personnage va être posé son attitude au niveau corporel et ça va vraiment donner de la force ou alors rendre ton dessin statique selon que ce soit plus ou moins bien fait donc l'idée est cool mais je t'encourage à dessiner plus en termes de croquis pour placer tes formes correctement et surtout à observer d'autres personnages pour voir comment est-ce que les autres dessinateurs placent leurs personnages pour donner telle ou telle atti... telle ou telle attitude et expression je vais me t... je voulais dire je vais me t... le principe de prendre du thé en fait j'ai dit que j'allais me taire ah alors je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs je vous le dis je peux pas regarder tous les dessins donc je vais peut-être en prendre un qui me pop un petit peu à la tête là c'est le dessin de Doc Addict j'ai imaginé le chemin de Dorothée version le château dans le ciel le chemin de Dorothée c'est exact en tout cas j'aime bien parce que t'as su exploiter la composition en forme d'un portrait pour évoquer le chemin et faire en sorte qu'on imagine un ton 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 donc rien que ça ça te permet de raconter une histoire et ça te permet d'utiliser ton image correctement l'espace que t'as dans ta page etc donc c'est cool et à ce que je vois tu dessines sur un papier qui est pas un papier blanc donc ça peut te permettre d'avoir des effets de texture intéressants et puis de jouer surtout avec le blanc comme tu le fais là donc c'est une bonne astuce que vous pouvez aussi récupérer les autres genre il y a nous et il y a les autres tu vois c'est dessiné sur un papier qui est pas blanc donc un papier avec une couleur marron avec une couleur beige comme ça vous pourrez jouer avec différents effets de relief et si vous l'avez encore jamais testé bah c'est l'occasion ici le dessin de Aatopurikoto je l'ai dit du premier coup putain que je trouve vachement simple mais vachement agréable à regarder je saurais pas trop dire pourquoi c'est peut-être juste le fait que ce soit un dessin tout simple avec des feutres donc là y'a pas de contour en noir ce qui donne un effet pas contouré en noir le dessin de Pauline 169 299 putain y'a autant de Pauline que ça dans le monde c'est ouf enfin c'est peu en fait puisqu'on est 7 milliards au départ ah mais Pauline c'est pas forcément courant dans tous les pays genre en Asie y'a peut-être pas beaucoup de Pauline ah bah parce que j'aime bien ton dessin et je pense que ce pourquoi je l'aime bien c'est aussi la texture du fond que t'as fait donc j'ai l'impression que c'est soit un feutre usé mais non non c'est pas un feutre usé je suis con c'est plutôt de l'encre de chine très diluée avec que t'as passé avec du pinceau j'espère que je me cours pas en disant ça parce que sinon je peux avoir l'air très con très vite en tout cas ça fait que ça sort vachement bien avec la feuille le fond et ensuite le personnage par au dessus donc là je vois que t'as pas mal avancé sur plein d'autres choses donc c'est cool je vais essayer au maximum de montrer tous les instagrams de toutes les personnes qui sont dans la vidéo dans la description si je les retrouve à chaque fois je vais me débrouiller vous inquiétez pas qui fait que toi tu restes là pour que je récupère le lien le dessin de J.Maurice qui a fait un dessin qui devrait être vachement dynamique mais qu'il est peut-être pas assez à cause des lignes d'action je pense et à cause aussi de la morphologie et de l'anatomie parce que c'est différent mais je sais pas trop dire en quoi de tes personnages donc j'imagine bien que t'as pris des références que t'as regardé à quoi ça ressemblait une sorte de grelou et un guerrier dans cette position là mais je pense que ton dessin manque encore de dynamisme et qu'il reste assez statique par exemple tu vois que là c'est une ligne droite là aussi c'est une grande ligne droite je sais pas si c'est très clair mais en tout cas prends une image parmi celles qui t'ont inspiré parmi tes références et essaye de les décomposer en forme simple surtout en ligne pour voir à quel point les lignes sont dynamiques dans les autres dessins pour pouvoir le reproduire ensuite et sinon au niveau du travail de la couleur je trouve que t'as plutôt bien géré le dessin de Sandre C que je vois souvent dans les commentaires de mes propres dessins sur Instagram donc c'est un moyen aussi de vous faire repérer en tout cas par moi je sais pas si ça a une importance ou pas mais de vous faire repérer c'est de commenter sous les posts des gens que vous suivez etc ça nous permet comme ça on se connaissait tous et qu'on avait tous une sorte de clan des gens qui font du dessin et qui font sur internet machin c'est plus facile pour moi de vous repérer par exemple il y en a 2-3 parmi vous que je repère vachement dans mes commentaires ce qui me permet de mieux savoir qui vous êtes et ce que vous faites et c'est toujours cool je trouve que ton dessin est plutôt réussi c'est assez marrant parce qu'il a la tête super énervée sauf qu'il a un peu une pose de mec intimidé enfin de singe intimidé pardon ah bah voilà t'as marqué ce singe me plaît bien c'est un peu un faux méchant attachant c'est un peu ça c'est genre c'est bon je suis trop méchant là voilà donc bravo pour ton dessin et puis si je vais sur ton profil on peut voir que tu es assidu le dessin de Clarisse pour le thème d'aujourd'hui qui est trail donc elle a l'appris comme le chemin le sentier etc donc le voyageur avec sa destination donc ici la principale chose intéressante à mon avis c'est la pose de ton personnage qui est très simple mais fonctionne bien c'est aussi le contraste entre le sac le visage avec la texture du papier et surtout le noir et le rouge qui permettent de faire ressortir de ton image le voyageur par contre un truc qui est un petit peu moins bien je trouve c'est le rapport à la distance parce que je pense que ça c'est censé être tout petit au loin si j'ai bien compris que ça c'est le chemin sauf qu'on a l'impression que ça part de là où il est que c'est pas plus bas que lui donc il faudrait quelque chose de mieux au niveau perspective donc peut-être qu'il faudrait décomposer ton image pour te dire ok le premier plan est là le deuxième plan est là telle chose est plus haute que telle autre pour ensuite de la meilleure façon possible mettre tes éléments correctement donc pour ça regarde un petit peu des cours de perspective ça n'a pas besoin d'être très compliqué mais personnellement quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu là dessus ça me faisait peur mais ensuite en regardant j'ai réussi à trouver quelques petites astuces simples que je vous montrerai peut-être qui en tout cas me permettent de faire les choses que je veux comme par exemple bon ben là je vais aller montrer un petit peu mon image de l'autre fois par exemple ici bon c'est pas la meilleure perspective du monde mais en tout cas j'ai défini que ça c'était très loin donc il y a montré qui est la ligne d'horizon ensuite depuis ce point là je trace des lignes comme ça donc évidemment c'est pas super visible comme ça avec mon curseur mais en tout cas vous voyez qu'il y a le point de suite ici et qu'ensuite la ligne de mes falaises passe par là et que j'essaie de tout faire passer par là pour que le sentiment de profondeur soit présent et j'ai donné une valeur différente donc une valeur c'est un ton plus ou moins foncé dans vos gris vos crayonnets ce genre de choses donc c'est l'intensité de vos ombres et lumières donc l'intensité de la nuance de gris de votre image vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus noir qu'en bas donc ça permet de montrer que c'est un élément différent à une distance différente en tout cas c'est l'idée le dessin de Teletubbies qui est plutôt sympa j'aime bien la texture du sable et j'aime bien aussi encore une fois le relief avec ton personnage qui a une couleur donc qui directement accroche le regard par contre je suis pas certain de ta composition parce que ton personnage est pile au milieu donc tu vois que si on trace comme ça c'est vraiment au milieu de ta feuille donc c'est pas forcément la chose la mieux à faire mettre ton personnage vraiment centré dans l'image ça peut être intéressant dans certains cas mais à mon avis ici il aurait fallu le mettre peut-être à droite pour montrer qu'il montre à gauche peut-être le mettre à gauche pour montrer qu'il regarde vers l'étendue qui est devant lui parce que là ça fait un petit peu on sait pas trop ce qu'il regarde en fait il y a ça mais il y a pas d'horizon plus loin donc peut-être qu'en mettant vraiment l'horizon hyper hyper lointain et hyper haut même si au niveau de perspective ça irait peut-être pas trop en tout cas je sais pas il y a un truc qui fait qu'au niveau composition je me dis que ça reste plus plat que ce que ça pourrait être et ça ne rend pas la majesté du paysage que ton personnage est censé voir et qu'on est nous en tant que spectateur censé ressentir parce que si ton personnage le ressent le but c'est qu'on le ressente aussi un dessin de Izu Enko que j'aime particulièrement parce que je trouve qu'il est déjà vachement bien foutu au niveau des personnages j'aime beaucoup leur forme le fait qu'il soit vraiment tout fin comme ça et que les courbes enfin je sais pas surtout lui en fait je trouve que la façon dont il est posé me plaît beaucoup je sais pas si c'est la courbure du dos je sais pas si c'est les jambes complètement redressées comme ça mais il y a un truc qui fait que j'apprécie particulièrement l'image et surtout même le fond y'a pas de décor quoi ça reste très très simple et j'aime beaucoup ça donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur ton dessin j'aime beaucoup comment il est construit et je vais peut-être aller regarder si t'en as fait d'autres sur le Inktober parce que je reconnais pas forcément les lui je l'avais déjà vu donc voilà lui c'est un personnage pour le thème mystérieux je ne fais plus de Inktober dans l'ordre mais bon c'est pas grave j'aime bien ce dessin mais j'ai l'impression qu'il est trop déjà centré et en même temps qu'il est trop fin dans le sens où il pourrait être fin comme personnage mais que là j'ai l'impression qu'il est plat je saurais pas trop dire pourquoi j'ai l'impression qu'il est vraiment écrasé dans le sens de la largeur comme si on avait un truc photoshop qu'on avait fait genre et surtout un truc qui me dérange aussi même si ça fait peut-être partie de la dualité que tu voulais montrer dans ton personnage c'est le fait que là soit divisé en deux et que ça passe par lui donc j'imagine bien que c'est fait exprès mais personnellement à l'oeil ça me fait un petit peu étrange même si ce serait bizarre aussi de le mettre pas centré donc je sais pas je vais m'arrêter là pour cette fois-ci évidemment il y a beaucoup 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 d'autres dessins que j'ai pas pu aller regarder donc évidemment je pourrais pas regarder tout le monde ni commenter tout le monde n'hésitez surtout pas à aller sur Instagram et à regarder ce qui se passe sur le linktober d'autres personnes et à taper peut-être aussi benjinktober pour voir ce qui se passe dans le défi qui se fait par rapport à la chaîne au départ je voulais retourner là-bas pour filmer la vidéo à la fin avec la caméra et tout mais je pense même pas que ce soit nécessaire et ça m'évitera de tout déplacer donc restons ici hein j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à aller regarder dans l'Instagram de toutes les personnes qu'on a vu jusque là et qu'on verra aussi dans d'autres vidéos parce que j'en referai d'autres sur le sujet dites moi aussi dans les commentaires comment se passe votre linktober si vous avez des questions des hésitations des doutes parce que j'ai aussi des questions des hésitations et des doutes sur le linktober parce que c'est vraiment un truc assez intense qui fait réfléchir sur pas mal d'éléments on en reparlera encore une fois et si ça vous a plu évidemment n'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous de la vidéo à la partager autour de vous et aussi à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet ici donc vos linktober et aussi d'autres astuces et d'autres montrages de dessin de mon linktober à moi en plus d'autres vidéos qui arriveront agrémenter tout ça alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires Sous-titrage Société Radio-Canada